Numéro 4 Impliquer ou non les chats dans votre vie quotidienne Alors là, ça se fait en deux temps Déjà, nous en tout cas, on a vu avec Pirate que quand on reçoit des chats, il y a une période de quarantaine obligatoire Il faut quand même les garder au minimum 10 jours enfermés dans une pièce séparée du reste de la maison pour diverses raisons, sanitaires, des raisons psychologiques aussi surtout les petits chats ne peuvent pas appréhender les grands espaces donc ils se sentent beaucoup plus en sécurité dans une petite pièce donc pour plein de raisons, il faut respecter cette règle Après, au terme de 10 jours, si les chats ne sont pas encore adoptés il va peut-être falloir y songer mais ça, c'est extrêmement personnel On sait qu'il y a des familles d'accueil qui ne le font jamais qui ne mélangent jamais les chats à leur vie quotidienne On sait que nous, on va avoir tendance à le faire souvent mais j'avoue qu'il n'y a pas de règle La question, elle est simple en fait c'est si vous avez des animaux si vous pensez qu'ils peuvent gérer ce contact avec des étrangers ou pas si vos animaux vont avoir tendance à être possessifs et à attaquer les autres animaux ça peut être... si vous n'avez pas envie que ce soit le bazar chez vous qu'il y ait des poils partout c'est hyper personnel mais nous, on sait que on a eu certains chats qu'on a gardés pas plus d'une semaine on a eu Témis et Noumaïos qui ont été timides et extrêmement comment dire... timorés pendant tout leur séjour donc eux, de toute façon, on ne les a pas sortis de la pièce après, on a eu des chats comme La Portée de Luciole, Bidule et compagnie eux, ils sont restés 6 mois donc ça aurait été difficile de les laisser enfermer dans la pièce donc voilà ça, ça va dépendre mais j'avoue que nous, on aurait du mal à supporter ça au bout d'un moment quand les chats, ils sont vraiment habitués à nous qu'on a une super relation avec qu'on les caline et tout bah quand on les enferme le soir dans leur pièce ils ne comprennent pas trop et moi, ça me fend le cœur donc voilà ça dépend de votre capacité d'acceptation et ça dépend du chat ça dépend de votre relation ça dépend de plein de trucs Numéro 5 le faire ou non si vous avez déjà ou non des animaux de compagnie ça, c'est un point très intéressant déjà, il faut savoir que forcément, la plupart des gens qui le font sinon tous les gens qui le font ont des animaux perso des chiens, des chats des fois les deux parce que de toute façon ce sont des gens qui sont sensibilisés à la cause animale donc c'est parfaitement logique il y a très peu de gens qui n'ont pas d'animaux qui le font également mais moi, je dirais que c'est un peu dommage en fait et j'irais même jusqu'à conseiller aux gens qui n'ont pas d'animaux de le faire parce qu'en fait c'est souvent difficile quand vous avez déjà des animaux d'inclure de nouveaux animaux dans votre vie il y a des chiens qui vont leur faire peur ou des chats qui ne vont pas les accepter ou c'est les chats de l'assaut qui ne vont pas forcément accepter vos chats enfin, des fois ça peut être un peu compliqué ça se fait mais si vous n'avez pas d'animaux c'est royal la question ne se pose même pas même la quarantaine n'est pas nécessaire en plus, il ne faut pas oublier que souvent quand on prend un animal malheureusement on n'est pas bien informé et on ne fait pas ça en connaissance de cause et on ne prend pas bien toutes les responsabilités et les conséquences à l'esprit je pense que faire famille d'accueil non seulement ça aide énormément les associations mais en plus c'est un super moyen de faire un test sans s'engager trop parce qu'il faut savoir qu'un chat quand même, si on s'en occupe bien ça peut vivre jusqu'à 16, 18 voire même 20 ans et tant qu'à faire si on prend un chat autant le faire dans le respect autant bien s'en occuper mais c'est un engagement énorme que beaucoup de gens ne sont pas forcément prêts à prendre sans même le savoir si vous faites famille d'accueil ça peut durer quelques semaines vous pouvez avoir un animal à choyer vous pouvez bien vous en occuper bien le câliner et en plus ça ne vous engage à rien évidemment si vous tombez amoureux vous pouvez toujours le garder ça fait une adoption de plus mais en tout cas c'est vraiment je trouve que ça manque les gens qui sont dans l'hésitation qui aimeraient bien prendre un animal mais qui ne savent pas trop qui vont peut-être déménager vous devriez absolument faire famille d'accueil je trouve que ça aiderait tout le monde et vous en premier numéro 6 les faire sortir ou non alors là je dirais de façon certaine dans l'absolu c'est non mais je suis quand même mal placée pour parler parce que si vous suivez nos vidéos vous savez que nous on a tendance à les faire sortir en fait la question elle est simple il y a beaucoup de gens même à la campagne sachez qui vont jamais faire sortir les chats qu'ils adoptent parce que ils se sont déjà fait écraser une quinzaine de chats dans leur vie et ils en ont jusque là ce qui est tout à fait compréhensible parce que ils habitent près d'une route ils n'ont pas eu le choix parce que il y a des renards qui peuvent les bouffer ou des chasseurs qui peuvent leur tirer dessus hélas donc il y a des gens qui ne vont pas faire sortir les chats et ben ils vont avoir du mal à adopter un chat qui a été habitué à sortir c'est logique donc si vous vous gardez le chat enfermé soit dans votre appartement soit dans votre maison soit dans la pièce de quarantaine ben du coup il ne sera pas forcément déboussolé et c'est parfait d'ailleurs je profite pour préciser que si vous êtes en appartement du coup il n'y a pas de problème vous pouvez faire famille d'accueil aussi après si vraiment vous avez à l'extérieur que les chats vous les avez longtemps ben voilà nous on les fait sortir quand on les garde plus d'un mois on va dire moi je craque plus d'un mois sans sortir d'autant plus que nous on a des châtières partout nos chats vont et viennent comme ils veulent c'est très difficile quand on implique les chats dans notre vie de ne pas les faire sortir mais je reconnais qu'on a des mauvais élèves et que dans l'absolu il ne faut pas en conclusion et comme il s'agit d'un bilan on va vous montrer la photo de tous les chats qui sont passés chez nous dont la plupart ont été adoptés donc c'est plutôt un bilan super positif on est vachement content et surtout on ne peut qu'encourager les gens à joindre cette aventure et à faire de même à être famille d'accueil pour aider les assos nous on est tellement contents de pouvoir aider à notre manière à notre niveau l'association pirate qui se donne un mal de chien qui de temps en temps est face à des découragements parce qu'on a beau faire stériliser des chats en faire adopter il y en a toujours plus qui continuent à affluer ça peut paraître désespérant mais il faut réagir avec positivisme et se dire qu'on peut faire partie de la solution et pas du problème donc merci de nous suivre merci de partager nos vidéos pour faire passer le message si vous voulez être famille d'accueil et que vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ou à les poser aux associations près de chez vous c'est une magnifique aventure joignez-la merci à tous bisous bisous